Eh bien, cela ne met pas en cause fondamentalement, foncièrement, la notion de sainteté comme telle. Cela doit nécessairement approfondir notre relation à ce qu'était notre vocation de sainteté. Mais notre histoire est restée tout aussi simple qu'elle n'était auparavant. Mais voilà qu'à travers une certaine manière de ne pas l'enseigner, on a fini par pratiquement de le faire oublier. En 1850, plus ou moins, je regrette d'avoir à le dire en ce lieu, un grand ramin de Paris a déclaré le peuple juif et mort. Mais quel droit pouvait-il affirmer une chose pareille ? D'abord, c'est de l'ignorance, parce que le peuple juif, il y en avait en Cologne, qui n'est pas du tout concerné par ce qui se passait, ou dans les masses juives en Russie, pour ne pas parler de l'Afrique du Nord, de l'Orient et de l'Extrême-Orient. Mais une vision étroite pour le peuple juif, c'est la France, l'Afrique du Nord, l'Orient et l'Orient et l'Orient. Donc il y a des valeurs, des valeurs prétendument juives, qui vont continuer à vivre, même si le peuple, lui, vous voyez de quoi je parle, lorsque j'essaie d'expliquer ce qui se passe, lorsque, dans l'enseignement et la transmission des contenus propres de la tradition juive, le renouvellement ne s'est pas fait. On n'a pas su enseigner ce qu'il fallait enseigner, concernant la Torah d'Israël, en un temps où, eh bien, on rencontre de la part des nations une autre attitude à notre égard. Et en conséquence de cette première catastrophe, de non-transmission de la Torah, il y en a eu une deuxième, lorsque le sionisme est apparu. Et que lorsque le sionisme est apparu, le sionisme politique, j'entends, parce qu'avant le sionisme politique, il y avait eu différents mouvements, des allonges au Sion, au milieu déjà du 19e siècle. Lorsque je parle du sionisme politique, je parle du sionisme à partir de Retzel. Et de la formation, donc, du mouvement sioniste de Cotel, avec ses implications, ses révolutions, pour ne pas parler de ses révoltes, et où il y a eu du mal, également, de la part de beaucoup de milieux, à réidentifier ce qui se passait avec ce mouvement national, dont on avait oublié ce que cela signifiait depuis près d'un siècle, puisque l'émancipation avait fait de nous des citoyens qui étaient individuels des pays où nous habitions, et que nous prétendons membres d'un autre peuple, nous avons entendu parler de ça. On appelle ça la double nationalité, on appelle ça surtout la double allégeance. Et c'est quoi la double allégeance ? Ça veut dire à qui sera-tu fidèle si jamais il y a un truc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces récits dramatiques, pour ne pas dire tragiques, au moment de la première guerre mondiale, entre la France et l'Allemagne, où au-delà des tranchées, les uns se tiraient sur les autres, voilà qu'un juif tire sur un Allemand, et entend l'Allemand dire « Shoma Israël ». Il tombe en larmes, parce que lui, le juif, attiré sur un juif, vive l'émancipation. Alors bien sûr, l'émancipation, c'était un moyen pour cesser d'être maltraités, pour cesser d'être pourchassés. Mais si l'enseignement a été su passer, alors nous aurions su suffisamment faire la différence, entre ce qui relève de la vérité de l'identité, de ce qui relève des stratégies de survie. Mais ça n'a pas été le cas. Et lorsque, au tournant du 19e et du 20e siècle, eh bien, sont apparus, à l'horizon déjà de la part de ceux qui étaient capables de diagnostiquer ce qui se préparait. Et peut-être que ce n'était pas évident pour beaucoup, mais pour certains, cela va éviter. qu'il fallait et qu'il était urgent de sauver les juifs et que les juifs étaient en danger dans les pays d'Occident. Nous avons ces dernières années, quand je dis ces dernières années, ces dernières cinquante années, c'est au récent par rapport à la longueur de l'histoire d'Israël, des témoignages de disciples directs du Gaôte de Vilna. Vous avez entendu parler du Gaôte de Vilna. Gaôte de Vilna, grand maître de la ville de Vilna, en Lituanie. Gaôte, ça veut dire génie, mais ça veut dire plus que génie, c'est le génie parmi les génies. C'était un personnage qui n'avait aucun statut officiel. Il n'était pas rabat. Il n'était pas maître d'une communauté, mais il était universellement reconnu comme le maître de sa génération. Et il a commencé à parler à ses disciples les plus proches de la nécessité, je le chame à la fin du XVIIIe siècle, de la nécessité de commencer à partir en Eretz-Israël, pas pour créer des écoles, ce n'est pas interdit d'étudier, loin de là. Il fallait en Eretz-Israël, pas pour créer encore une école de plus, mais pour rédimer la terre, pour construire, pour planter, pour restaurer l'économie du pays. XVIIIe siècle. Et son disciple raconte, jour après jour, notre maître nous parlait avec des larmes dans les yeux, en nous disant de l'urgence qu'il y avait à partir, et qu'en Eretz-Israël et à Jérusalem, nous aurions le refuge, et de ne pas tarder, de ne pas rater les coches. que savaient les langues de Luna à la fin du XVIIIe siècle, d'une urgence à quitter les pays d'Europe, et du fait que là-bas, c'est-à-dire en Eretz-Israël, chame qui fie l'État, c'est le terme qu'il disait en hébreu, là-bas, il n'y a pas de salut, et de ne pas rater les coches. Il disait ça en pleurant. Que savait-il pleurer en disant cela ? Il y en a des gens à la fin du XXe siècle, qui n'étaient pas du tout religieux, mais qui ont pris cet avertissement, qui ont pris ces menaces, en quelque sorte, aux séries. Il faudra voir beaucoup plus de temps que je n'en dispose, pour expliciter en quoi Théodore Herzl a compris avec l'affaire Préfus qu'il y avait un leurre, qu'il y avait une illusion à croire que le monde avait changé, que les Juifs étaient acceptés. Et si, lui et Herzl l'a compris, à la fin du XIXe siècle, nous sommes bien placés, nous, aujourd'hui, dans l'Europe contemporaine, pour savoir à quel point cela est encore et toujours prêt, malgré les espérances qu'on a pu avoir de plus jamais ça à la fin du XIXe siècle. Donc, voilà, cette dimension de ce que j'ai appelé dans mon texte initial le renouvellement, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans l'époque le Friouche. Et le Friouche, il n'y a pas d'autre mot pour le traduire que renouvellement, c'est le fait qu'il y a une nécessité absolue pour que, en particulier, autant de passages, soient présents les maîtres qui vont savoir dire à Israël la Torah prend le temps qu'il vit. Pas telle nusra particulière, pas le fait de savoir est-ce que c'est kachère comme ci ou est-ce que c'est pas kachère comme ça. Non pas que la kachouche ne soit pas importante, c'est très important. On n'a pas vraiment besoin de amal de Torah pour savoir ce qui est kachère et ce qui n'est pas. Il y a un verset de l'ouvret Al-Yamim, un verset des chroniques, comme on dit, qui nous fait part du fait qu'il y avait dans une tribu d'Israël des spécialistes d'un domaine très particulier. C'était certaines familles de la tribu d'Issachar. Donc il est dit « Oumibne Issachar » parmi les fils de la tribu d'Issachar. « Yod'ay binala etin » Il y en avait, il y avait certains qui avaient l'intelligence de la connaissance des temps. « La da'atma yassi Israël » pour savoir ce qu'est Israël des défaits. « Yod'ay binala etin » Il y avait une connaissance de ce qui est nécessaire pour discerner un temps d'un autre temps. Vous savez, nous avons dans la liturgie et la prière en vie quotidienne une bénédiction, les bénédictions du matin, où on loue le verbe louer, Dieu. On le remercie d'une certaine manière d'avoir donné au coq l'intelligence de distinguer entre le jour et la nuit, entre la nuit et le jour. À noter la serre de Bina, la frille de Yomoumoumala qui donne au coq, ça s'appelle serre-lire en vie classique. Bina, l'intelligence, le discernement, la frille de distinguer entre le jour et la nuit. À moi aussi, je sais distinguer entre le jour et la nuit. Il y a la nuit, le jour se verre, c'était la nuit, c'est maintenant le jour que je suis parfaitement distingué. Et qu'est-ce qu'il a de plus le coq sur moi ? Ah oui, mais le coq, il chante à minuit. La capacité du coq de savoir à minuit que c'est déjà quelque part l'indice du jour suivant, cette intelligence-là, c'est de cette même nature qu'est l'intelligence de ces enfants de la tribu du Issaqa qui ont la science du discernement des temps pour savoir ce que Israël devait se préparer à faire. Israël, non pas à l'échelle individuelle, chaque juif qui doit savoir est-ce que c'est déjà l'heure, est-ce que c'est pas encore l'heure de la prière de l'Ikra ou de savoir, ah, vous savez, c'est important. Après ça, on mange des matzots. Et puis, à qui pourront jeûre ? C'est important de lui savoir. Manger des matzots, c'est une mitzvah. Après ça, il y a des comportements, des conduites qui sont des conduites positives en certains temps et qui deviennent des conduites de faute en d'autres temps. Lorsque le chidouche manque, lorsque l'enseignement qui fait que la compréhension de ce que la Torah exige de nous en tant qu'Israël à l'échelle collective, lorsque cet enseignement-là manque, alors toutes les catastrophes deviennent malheureusement possibles. de notre temps, pour nos générations, ce sera ma conclusion, nous avons eu la chance d'avoir un grand maître qui a su enseigner ce qu'il fallait enseigner à la fin du 19e siècle et dans les premières décennies du 20e siècle, ça a été le Rav Kouk, celui qu'on appelle le père, Rav Avra Mitzvah Karkoen. Le Rav Avra Mitzvah Karkoen est mort en 1935. L'un de ses derniers enseignements a concerné une mise en garde contre le nazisme qui commençait à sévir déjà en allemand. il n'est peut-être pas inutile de raccourir et pour ceux qui ne le savaient pas de le dire, comme 1935, M. Lévinas, qui était alors encore un tout jeune homme, a écrit un texte extrêmement important sur la philosophie du nazisme et des dangers qu'il représentait pour pour l'Europe et pour l'Europe. À une époque où certains de ses grands-disciples considéraient qu'avec des actitudes conciliantes et appropriées, on devrait pouvoir faire la paix avec M. Hitler. Ça, c'est un appartement. On suivit les années de guerre et puis la création de l'État d'Israël et la création de l'État d'Israël a aussi été un temps de passage, un temps de bouleversement de la même nature que ce que je décris à propos de certaines des périodes précédentes. parce que pour nous aujourd'hui, il est extrêmement difficile de nous représenter ce que pouvait être un monde où il n'y avait pas l'État d'Israël. Même s'il y a parmi nous encore certains anciens qui se souviennent de ce temps-là parce qu'ils l'ont vécu alors qu'ils étaient encore jeunes genres, adolescents et qu'ils ont tenu cette époque-là. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est un autre monde. Mais tous n'ont pas été capables, encore une fois, d'identifier la transformation qui s'était opérée dans le monde et de donner les enseignements corollaires et correspondants. Il y a eu le Fils